Nous rencontrons ce soir le conseil départemental, maison de toutes les solidarités. Et donc, par conséquent, le sport qui est un vecteur essentiel, cœur aussi de cette collectivité. L'exercice que nous avons réalisé ce soir avec le département, c'est le même que nous avons réalisé sous l'île de la Réunion, à Mayotte, à Martinique, en Guyane la semaine prochaine et en Polynésie, pour faire une évaluation dans le cadre des politiques qui sont mises en œuvre au niveau national et qui doivent être répercutées. Mais la répercussion doit être adaptée à nos particularités. Nous avons pu notifier aux sénateurs les difficultés que nous rencontrons tous les jours, notamment sur les infrastructures sportives, pour pouvoir permettre aux collectivités de pouvoir investir dans des infrastructures sportives, mais à 100%. Puisque nous savons maintenant que les collectivités peuvent être accompagnées à hauteur de 80%, et assez souvent, ces collectivités-là ne peuvent pas mobiliser les 20% restants. Et nous avons aussi souligné les difficultés que nous rencontrons avec nos jeunes, qui doivent partir en formation à Métropole pour pouvoir accéder à un certain nombre de manifestations sportives, puisque nous savons que les prix des billets d'avion sont très chers, et nous permettent de faciliter les déplacements de ces jeunes-là. Donc nous comptons sur le rapport du sénateur Théophile pour tenir compte de nos préoccupations au niveau du sport en Guadeloupe. C'est ainsi qu'à l'approche des Jeux Olympiques, où la France devrait revoir, revisiter son schéma sportif, et bien c'est le moment pour pouvoir porter des préconisations, des améliorations, toucher du doigt ce qui marche, mais aussi faire en sorte d'essayer nos insuffisances pour pouvoir porter ces réponses-là auprès du public sportif, mais aussi auprès des collectivités.